Prendre des photos, surfer sur les réseaux sociaux ou écrire des textos. A première vue, le téléphone de Julien est un smartphone comme les autres. Donc ça, c'est le Fairphone. Un téléphone à 525 euros qu'il a acheté il y a 4 mois, conçu pour durer très longtemps. Ce fabricant néerlandais qui s'est lancé il y a peu sur le marché français propose des téléphones simples, conçus avec des matériaux éthiques et surtout modulaires, comme des Legos, à démonter et à réparer comme on veut. Donc en ouvrant le téléphone, on accède en fait très facilement aux éléments. Donc évidemment la batterie pour ceux qui s'ouvrent, mais on peut changer l'appareil photo. On peut évidemment changer la carte mère du téléphone, quelques composants micro, port USB. Coût d'un appareil photo, 45 euros. D'une batterie, 20 euros. Rien à voir avec les prix des pièces détachées des smartphones haut de gamme du marché. Julien, ancien propriétaire d'un téléphone de la marque à la pomme, en a eu marre de changer tous les 3 ans, au gré des modes. L'idée voilà, c'est d'être maître en tout cas de son produit. S'il est cassé, c'est parce que c'est nous qui l'avons cassé. Et pas que le composant s'est arrêté parce qu'un cycle, un nombre de cycles s'est déroulé par exemple. Concevoir des objets technologiques, fait pour durer. Contre l'obsolescence programmée. Ils sont de plus en plus à vouloir se lancer sur ce créneau. Paul Morin est diplômé d'une école de design. Dans cet incubateur de start-up, il développe le projet qu'il a présenté à son diplôme. Une imprimante aujourd'hui encore en phase de développement. C'est d'abord une imprimante murale. On a les consommables, donc le papier et l'encre qui sont directement visibles au-dessus de la machine. Ça permet d'avoir conscience de sa consommation aussi directement. Et à l'intérieur, rien de trop compliqué. Des blocs colorés pour identifier les différentes parties techniques. Et un design fait pour que tout le monde puisse y mettre les mains en cas de problème. L'idée c'est d'avoir tous les composants techniques qui sont mis à plat. Si on a besoin de changer une pièce, il n'y a pas besoin de démonter plusieurs blocs techniques. Une imprimante incassable. Une idée simple, mais à contre-courant de ce que font aujourd'hui les grands fabricants sur ce produit emblématique du combat contre l'obsolescence programmée. Certaines marques ont même été attaquées en justice, accusées de réduire délibérément la vie de leurs imprimantes. Aujourd'hui, Paul pense à créer sa propre entreprise pour finaliser son projet. La proposition de faire une imprimante durable, où les profits ne se font pas sur la vente des consommables, mais plutôt sur la machine elle-même et sur le service de maintenance, c'est quelque chose qui renverse complètement le modèle économique des grands fabricants. Et pourtant, certaines grandes marques ont déjà anticipé la tendance. C'est le cas de ce grand groupe, qui a depuis quelques années accumulé dans cet immense entrepôt en Haute-Saône plus de 400 000 pièces détachées pour réparer tout type d'électroménagers. Vous allez trouver ici un couvercle de bol blender, une tête de rasoir, un ensemble réservoir eau pour l'une de nos cafetières. Le pari, misé sur le fait que les clients seront de moins en moins nombreux à vouloir jeter leur cafetière, aspirateur, fer à repasser, mais plus enclin à les réparer. Alors depuis 2015, ce fabricant de petits électroménagers multimarques s'est engagé à garantir la réparabilité de ces produits pendant 10 ans, soit 8 ans de plus que la garantie légale. Cette démarche de réparabilité s'inscrit dans un projet à long terme, non pas dans une optique économique pure, donc avec un développement du chiffre d'affaires. Nous ne sommes absolument pas régis par cette finalité. L'objectif est clairement d'investir dans le long terme sur la satisfaction du consommateur. Une stratégie de fidélisation des clients pour éviter qu'ils achètent chez les concurrents et pour ne pas avoir à stocker des milliards de pièces pendant des années. Non, non, le rendu est vraiment très très bien. Le groupe a même investi dans ces imprimantes 3D pour recréer des pièces qui font parfaitement illusion comme celle-ci, destinées à tenir le sac de cet aspirateur. Là, par exemple, on a la pièce série, donc la pièce d'origine qui aujourd'hui n'est plus disponible, donc on a encore un exemplaire et la pièce imprimée qui remplace finalement l'ancienne pièce. Comptez 8 heures d'impression pour ce module qui sert à réparer des produits parfois sortis sur le marché, il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, 6 000 pièces sont potentiellement imprimables. On ne peut pas forcément tout imprimer en 3D, donc aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur des pièces assez simples qui n'ont pas forcément beaucoup de sollicitations thermiques ou mécaniques. Par exemple, de nombreuses pièces aujourd'hui sont imprimées sur des aspirateurs qui sont des produits assez simples, donc avec beaucoup de pièces plastiques non techniques. Mais demain, nous espérons pouvoir imprimer des pièces techniques comme des pignons ou des engrenages. Et pour que ce pari soit viable, il a fallu réduire les coûts de ces pièces détachées, concevoir des produits plus faciles à réparer et s'assurer que le coût d'une réparation soit 2 à 3 fois moins cher que le prix du produit neuf. En 2013, nous avons baissé de 30% le prix des pièces détachées proposées aux professionnels. Donc bien entendu, ça a été l'objet de discussions sur l'ensemble de la chaîne, mais l'objet était effectivement de pouvoir proposer la plus grande accessibilité possible à la réparation. Et la stratégie semble marcher. L'an dernier, rien qu'en France, près de 500 000 produits électroménagers de ce fabricant ont été réparés par des professionnels ou des particuliers. Alors...